L'École Nationale Supérieure de Création Industrielle est une école publique dédiée au design et à l'innovation. Dans le cadre de notre master spécialisé Innovation par le design, nous implémentons les processus de design dans la réflexion sur l'innovation. Dans ce contexte, nous avons souhaité, il y a deux ans, travailler sur la multidisciplinarité et sur la sortie des silos. L'objectif, c'était de permettre à ces futurs directeurs d'établissement, futurs designers, de croiser leurs compétences avant la fin des études, apprendre à se connaître et faire tout ça dans le contexte d'un établissement qui leur confie une question concrète et un contexte pour pouvoir exercer un premier projet ensemble. Du côté du GHU Paris, les services en redemandent. C'est vraiment des semaines qui sont très appréciées, la présence des étudiants sur les sites, la possibilité pour les soignants et les usagers de présenter leur vie quotidienne, leurs services, leurs spécialités, leurs métiers. Ça permet de valoriser les projets en gestation dans les services, de montrer la qualité de ces savoir-faire. Et d'autre part, pour les équipes de soins, c'est également la possibilité d'apprendre à travailler avec ces nouvelles compétences qui les aident aussi à réaliser leurs projets. Il y a une dimension humaine très forte à prendre en compte, c'est vraiment la présence, l'écoute durant cette phase d'immersion qui permet de bien comprendre la vie quotidienne d'un patient dans un service de soins et les compétences métiers des professionnels du GHU. Ce workshop, en résumé, est vraiment très important parce qu'il permet de préparer l'intégration de ces nouveaux profils, de ce nouveau métier, qui peuvent participer à adresser les enjeux contemporains que se posent les établissements, tant dans le secteur sanitaire que le secteur médico-social. L'enjeu pour nous, c'est aussi de participer de l'attractivité de nos établissements dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux, de montrer que ces nouvelles compétences sont là pour adresser les enjeux contemporains de ces établissements et qu'elles proposent aussi des ressources pour soutenir les projets des professionnels de santé dans les services de soins. Cela a permis à ces deux populations de bâtir une communication, de trouver des enjeux communs et d'approcher par la méthode du design différemment les problématiques de terrain et notamment par la question de la culture et des usages. On peut dire aujourd'hui que cela a permis de faire fleurir des réflexions au sein de ces organismes et que cela a permis de faciliter le travail interdisciplinaire entre ces différents professionnels.